Musique Joël Doré, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes directeur scientifique d'un institut de recherche, je vais vous demander de nous le présenter. Alors je travaille à l'INRAE, l'Institut National de Recherche sur l'Alimentation, l'Agriculture et l'Environnement et je suis directeur scientifique d'une structure qui s'appelle Metagénopolis qui met à la disposition de communautés académiques, scientifiques, cliniciennes et également de l'industrie, les compétences en analyse du microbiote intestinal sur les volets de la composition et également des fonctions en relation avec les cellules humaines. Quelles ont été les grandes avancées du microbiote ces dernières années ? Alors on a énormément avancé sur un domaine qui nous rapproche de l'épidémiologie. On sait aujourd'hui qu'on est dans une période où on a une augmentation importante de l'incidence des maladies chroniques et on a pu relier la présence de maladies chroniques avec une altération du microbiote intestinal. Et c'est le domaine qu'on a documenté dans le contexte de l'obésité, du diabète, des maladies hépatiques. Et puis plus récemment, on est allé sur des domaines du cancer, par exemple certains cancers, et puis également des maladies neurologiques. Et alors, quelle est la relation entre microbiote intestinal et santé mentale ? Alors il y a une relation entre microbiote intestinal et santé mentale. Par exemple, dans nos travaux, on essaye tout d'abord de documenter l'altération du microbiote dans la maladie. On a pu démontrer qu'il y a une altération du microbiote dans l'autisme, par exemple, dans la schizophrénie, dans le syndrome bipolaire, dans la dépression résistante. Et pour aller un petit peu plus loin, on peut faire deux choses. La première chose consiste à transférer le microbiote des malades chez des modèles animaux pour voir si on reproduit les symptômes de la maladie. Et ça, ça a été fait dans la dépression résistante et dans l'autisme, par exemple. Et le stade ultime, c'est de transférer le microbiote d'individus en bonne santé vers des sujets affectés par ces conditions, et de voir si on est capable de diminuer les symptômes. Et ça a également été fait dans l'autisme, où le transfert de microbiote fécal, de sujets sains, vers des individus autistes a montré que l'on peut améliorer les conditions intestinales, en premier lieu, et puis ensuite, également, les syndromes autistiques. Ce sont des recherches absolument passionnantes. Pour vous, quel est votre parcours scientifique ? En fait, j'ai commencé il y a 38 ans à travailler sur le microbiote intestinal. Et donc, j'ai vu le domaine évoluer de façon assez vertigineuse, d'abord dans l'académique, pour moi. Et puis, depuis 2014, j'accompagne des petites sociétés qui développent des outils qui permettent de valoriser la connaissance scientifique pour faire de la thérapie ou faire du diagnostic. Notamment, Matpharma, qui est une société lyonnaise, française, qui développe le conditionnement de contenu intestinal humain pour guérir, finalement, des humains atteints de maladies graves ou alors au cours du traitement, notamment dans le contexte de l'immuno-oncologie, donc dans le traitement du cancer du sang. Un message, pour finir, pour, je ne sais pas, prendre soin de son microbiote ? Oui, c'est important, en fait. On est microbiens, je travaille sur le microbiote. Et ce qui compte vraiment, c'est la relation que l'individu a avec ses microbes. Et donc, c'est ce que j'appelle la symbiose microbiote-route. Et c'est vraiment l'élément central. Mon espoir est que la recherche arrivera à encore mieux comprendre comment cette relation-là fonctionne pour qu'on puisse être source de potentiel d'innovation dans le domaine. Bravo et merci beaucoup, Joël Doré. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.